Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un autre projet qui rentre dans le cadre de la série de vidéos concernant ma gym extérieure. On est en période de confinement, donc impossible d'aller à la salle, mais c'est hors de question d'arrêter le sport. Donc j'ai cherché des moyens pour intégrer une gym sur ma terrasse. Si vous, vous n'avez pas de terrasse, vous n'avez pas de jardin, alors trouvez des moyens pour intégrer une gym dans votre appartement. Bref, aujourd'hui, on va voir ensemble qu'on va fabriquer deux types d'altères. Avant toute chose, si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction sur cette série de vidéos concernant la gym extérieure, alors allez d'abord voir la vidéo d'introduction, je vous la mets juste en dessous dans la description. Autrement, si vous l'avez déjà visionné, alors on va pouvoir attaquer avec cette vidéo, dans laquelle, encore une fois, je vais vous montrer deux types d'altères. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer ce type d'altères, qui est réalisé à partir d'une chute d'un poteau en bois. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer, cette fois-ci, des barres d'altères, qui sont réalisées, elles, à partir de rodins de bois. Première altère, il vous faudra une section de bois assez lourde pour que ce soit intéressant d'en faire une altère. J'ai utilisé pour ma part des chutes d'un poteau en bois que j'avais pu récupérer sur un chantier. La première étape va être de déterminer quelle sera la largeur et la position de la poignée. Ensuite, il va falloir créer cette poignée en enlevant de la matière. La technique va être très simple. On va procéder de la même façon que si l'on voulait faire une entaille ou un assemblage à mi-bois, par exemple. Prenons l'exemple de l'altère que je fabrique. Ma section de bois que j'utilise fait 18 cm de côté. Je souhaite que ma poignée fasse environ 4 cm de diamètre. Donc je fais 18 cm divisé par 2 égale 9 cm. Et puis à ces 9 cm, je vais soustraire la moitié du diamètre souhaité de ma poignée. Soit 4 cm divisé par 2 égale 2 cm, donc 9 cm moins 2 cm égale 7 cm. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vais donc devoir faire des entailles sur les 4 faces de ma section de bois et les entailles devront faire 7 cm de profondeur. De manière, encore une fois, à avoir une poignée qui fasse 4 cm de diamètre. Pour faire les entailles, j'ai utilisé ma scie circulaire. Vous pouvez très bien utiliser une scie à main pour ceux qui n'ont pas de circulaire à disposition. Quand vous avez fait suffisamment d'entailles sur les 4 faces de votre bois, il ne reste plus qu'à taper quelques coups de marteau pour que tout le bois se casse facilement au niveau des entailles que vous venez de faire. Vous enlevez donc de la matière sur les 4 faces et vous finissez le travail avec l'ébauchoir ou le ciseau à bois. Et enfin, pour terminer, vous pouvez aussi utiliser une ponceuse ou un papier ponce à la main pour adoucir la poignée. Maintenant que vous savez comment fabriquer ce premier type d'halter, alors on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo, dans laquelle on va voir ensemble comment fabriquer cette fois-ci une barre entière faite à partir de rondins de bois. Pour fabriquer cette barre à partir d'un rondin de bois, il vous faudra en premier lieu, vous vous en doutez bien, un rondin de bois. Je suis donc allé récupérer sur mon terrain une section d'un trou d'arbre que je laissais sécher à l'abri depuis quelques années et que je voulais de base transformer en bûche pour m'acheminer. La vie en a visiblement décidé autrement. Bref, lorsque vous avez trouvé un rondin adapté qui soit suffisamment lourd en fonction de vos besoins, alors il faudra suivre le même principe que la première halter. Première étape, vous déterminez où est-ce que vous souhaitez positionner les poignées, puis ensuite deuxième étape, vous effectuez les poignées. Pour faire les entailles cette fois-ci, je vais utiliser une scie sabre afin de préserver la lame de massée circulaire. Pour faire les poignées, vous suivez exactement le même principe que pour la première halter. Vous faites des entailles tout autour du rondin en vous arrêtant environ à 2 cm du centre du rondin. Ça vous fera donc, si vous avez compris le principe, une poignée de 4 cm de diamètre. Lorsque vous avez fait vos entailles, vous allez ensuite utiliser un ébauchoir ou un ciseau à bois pour enlever la matière jusqu'au moment où vous obtenez une poignée qui vous convient. Lorsque la première poignée sera réalisée, alors vous enchaînez sur la deuxième poignée afin d'avoir votre halter qui soit opérationnel. Et on a terminé là pour ce qui est de la fabrication de ces halters à partir de rondins de bois. Vous avez vu, le procès de fabrication est très simple, mais attention, ne vous laissez pas tromper par le temps de travail que ça peut demander. Surtout si le bois est bien sec, ça va vous demander plus que 2 minutes pour réaliser les poignées. Parce que je vous le dis honnêtement, j'ai accéléré la vidéo à une vitesse assez importante. Mais bon, ce n'est pas grave, ça va vous demander de l'huile de coude. Et c'est justement parfait, ça vous échauffera pour que lorsque votre halter sera terminé, vous pouvez entamer une bonne séance et vous serez chaud. Avant de vous quitter, vous savez ce que je vais vous dire. Je vous invite tous à aller visionner les autres vidéos tutoriels de la série vidéo concernant la gym extérieure. Donc il y a une vidéo dans laquelle je vous explique comment fabriquer ce banc de musculation et le support pour la barre de développé couché. Une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment fabriquer simplement cette petite corde à sauter à partir d'une branche d'un arbre. Encore une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment fabriquer cette super structure que j'ai appelée No Pain No Gain, qui nous permet de faire des tractions, qui nous permet de faire un exercice pour les grappeurs ou qui nous permet de faire de l'haltérophilie avec un système de poulies là-bas. Bref, c'est une structure qui est assez polyvalente. Et enfin, une dernière vidéo dans laquelle je vous explique qu'on fabriquait simplement ce sac de frappe à partir de pneus. Et puis pour terminer, le mot de la fin, c'est rejoignez-moi sur Instagram si vous souhaitez suivre les dernières nouvelles et si vous souhaitez rester inspiré car il y a beaucoup de projets que je publie sur mon compte Instagram et que je ne publierai pas sur YouTube. Donc je vous mettrai tous les liens qui vont bien juste en dessous dans la description comme d'habitude. Et pour terminer, moi je vous dis, prenez soin de vous, gardez la forme, faites du sport, c'est important. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR –